Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est entre terre et mer que nous vous emmenons aujourd'hui au nord de la Normandie. Des falaises d'étrottas, immenses et fragiles, au cœur du bocage normand, riches d'un patrimoine naturel et d'un savoir-faire ancestral. Oh, mon premier fromage ! Ce voyage vous fera découvrir de nombreuses merveilles. Il est incroyable ce lieu. Parmi elles, le palais bénédictine de Fécamp, qui abrite depuis deux siècles une recette secrète. Ou encore le pays de Coe, où se cachent des châteaux d'exception. Vous faites un bond de 250 ans en arrière quand vous visitez le château. Sans oublier, bien sûr, le cœur médiéval de Rouen, capitale historique de la région. C'est croustillant, c'est léger, ça garde le goût de menthe. Ces trésors, vous allez les découvrir avec celles et ceux qui les aiment, les animent et les protègent. C'est par la côte que nous vous proposons d'aborder ce voyage. D'impressionnantes falaises de craie blanche baignées par les eaux de la Manche, bienvenue sur la côte d'Albâtre. A une heure de Rouen, Veule-les-Roses est l'un des plus beaux villages de France et l'un des plus anciens du pays de Coe. Sophie Ozouf est tombée amoureuse de cet endroit il y a 25 ans et n'est jamais repartie. Pour elle, la grande richesse de Veule-les-Roses, c'est son cours d'eau qui traverse le village de part en part. La Veule est le plus petit fleuve de France, 1149 mètres depuis sa source jusqu'à son embouchure sur la Manche. Un mystère de la nature qui alimente les moulins du village depuis la Révolution française. Au 18e siècle, 11 roues tournent ici pour produire de l'huile de colza. Le moulin des aïeux est le dernier encore en fonctionnement. Claude Berville vit ici depuis 17 ans. C'est lui qui a redonné vie à ce moulin et sa passion est intacte. Voilà, alors il suffit de tourner la manivelle quand elle veut. Quand elle veut ? Bah oui mais bon, elle a un certain âge aussi hein ? Oui, pardon excusez-moi mais... Je vous en prie. Voilà. Ah ! Voilà. Ça y est, superbe ! Il a fabriqué quoi votre moulin ? Dans un premier temps, il a fabriqué au début du 18e de l'huile et ensuite en 1802 environ, on a construit un étage pour fabriquer de la farine. On dirait un tronc d'arbre au milieu ? Oui tout à fait, c'est un arbre, il a été un peu travaillé pour maintenir, pour tenir la roue etc. L'arbre est en chaîne massif bien sûr et les planches sont en chaîne verte. Si tout l'ensemble est en chaîne, ça doit être très lourd ? Bien évidemment, enfin très lourd c'est 2,5 tonnes environ. Mais quand même ! Grâce à ces moulins, Veule-les-Rose est l'un des premiers villages de Normandie à produire de l'électricité, dès 1897, 11 ans seulement après Paris. Nous avons vu la roue à eau, maintenant visitons le moulin. Ah c'est vraiment l'escalier d'époque hein ! C'est l'escalier du Meunier, les planches ont été usées par le Meunier. Usées par les pieds du Meunier, superbe ! A l'étage, la meule intacte pourrait, si Claude le voulait, produire à nouveau de la farine. Comme au temps du dernier Meunier, parti en 1952. Il a tout laissé en l'étail dans le jus. On va aller voir une des particularités de ce moulin, c'est la chambre du Chasmout. C'est à dire le gardien du temple. Et c'est lui qui devait surveiller le fonctionnement du moulin. Parce que quand une meule tourne à vide, elle peut s'échauffer et créer un incendie. Ah carrément ! Carrément ! Alors, voilà le chânis sur lequel il se couchait. Bien évidemment, pour que ça soit plus confortable, il mettait de la paille et de la fougère. Ah d'accord, parce que là c'est sûr que... J'espère qu'il avait une couverture. Ce que vous voyez là-bas, cette ouverture, c'était simplement le fait qu'il était chauffé par les animaux qui vivaient en dessous. Ah, qui vivaient en dessous. Le radiateur en fait. Voilà. Chaque année à la mi-juin, Claude vous ouvre ses portes avec fierté lors de la journée des moulins. Et comme Sophie, peut-être aurez-vous le privilège de nourrir les truites du moulin des aïeux. Voilà, il y a des beaux spécimens. Elles sont contentes les truites ! Sophie nous emmène maintenant à la découverte d'un autre secret de Vulles-les-Roses. Le village, autrefois appelé Vulles-en-Caux, a été baptisé Vulles-les-Roses en 1897. En hommage, chaque habitant a planté un rosier devant chez lui. Voilà pourquoi, au détour de chaque ruelle, vous découvrirez une ravissante bourgade fleurie qui mérite son label. Pourtant, une autre plante fait la réputation du village depuis le Moyen-Âge, le cresson. Sophie retrouve Patrick Mailleux, l'unique créciculteur de la région. Bonjour M. Mailleux ! Bonjour ! Alors, on est en pleine récolte ? Oui, c'est en pleine récolte. Bon ! Oui. Heureusement que vous êtes là pour entretenir toutes ces crécsonnières. Oui. Et vous êtes créciculteur depuis quand ? Depuis l'âge de 16 ans. C'est quand même un petit moment. Oui, ça fait presque 40 ans. Autrefois, c'était quand même la seule salade d'hiver. Oui, c'est parce qu'elle ne pousse que l'hiver, si vous voulez. Que l'hiver et elle n'aime pas la chaleur en plus. Non, c'est pour ça que l'été, vous n'en trouverez pas. D'accord. Donc, vous, au niveau de la production, on commence à la fin de l'été et on en a pour jusqu'au... Moi, je commence à vendre le cresson à partir de mi-août, si vous voulez. Oui. Et j'en ai pour jusqu'à fin mai l'année prochaine. Et pourquoi les cressonnières, ici, sur la veuve ? C'est de l'eau de source. C'est de l'eau de source ? C'est que de l'eau de source. On n'a pas le droit d'utiliser de l'eau de rivière. D'accord. Pour grandir, le cresson de veuve-les-les-Roses a besoin de 10 cm d'eau pure. Depuis le XIVe siècle, il est donc cultivé directement ici, à la source de ce tout petit fleuve. L'eau, entre 4 et 7 degrés selon les saisons, traverse les cressonnières avant de poursuivre sa route vers la mer. Sur 3200 m² de bassin, 7 jours sur 7, Patrick Mailleux produit seul environ 300 000 bottes de cresson chaque année. Magnifique. Elles pèsent ? Elles pèsent de 300 à 350 grammes. Et vous en faites combien à l'heure ? 120 bottes. 120 bottes à l'heure. Sacré coup de main. Bon, et bien... Maintenant, on va vous mettre au travail. Bon, on va y aller. Voilà. Bon, alors, on se met. Vous prenez votre... Voilà. Là, vous allez en chercher d'autres. Voilà. Et on ramasse en dessous. En dessous. On prend en dessous, c'est ça ? Voilà. Mettez bien la main en dessous. D'accord. On va mettre ça. Voilà. Et on peut... Voilà. Là, il y a une botte. Là, une botte. Je ne vous donne rien. Vous passiez là, entre les... Avec le doigt. Avec le doigt. Qui maintient. Et puis, vous... Oui, lâchez la botte un peu. Et puis, vous tournez. Et on tourne. Je... Vous la serrez un peu. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, alors, après, on part avec la machette. Après, ben, il suffit que vous coupez. D'accord. Bon, elle n'est pas aussi régulière que la botte, quand même. Non, mais comme je vous dis, à la longue, ça va venir. Et vous avez des apprentis, non ? Des jeunes qui viennent ? Non, 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 non. Je n'ai personne. Personne ne veut le faire parce que c'est trop dur. L'hiver, il faut avoir les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau. Moi, après moi, il n'y aura plus personne. Personne ne veut le faire. On va pas leur motiver les troupes parce que, quand même, on aimerait bien continuer à manger du cresson de vœux. Ça tient depuis le Moyen-Âge. Ah oui, oui, oui. Ce qui est quand même dommage que ça se termine. Oh, vous avez encore une vingtaine dizaine d'années. Oui, oui, oui. Non, mais je sais bien, mais je pense à mes enfants et à mes petits-enfants, vous voyez. Allez, au revoir. Riche de son terroir, la Seine-Maritime cache aussi des joyaux d'architecture. L'un des plus surprenants se trouve à 40 kilomètres au sud-ouest de Vol-les-Roses, par la côte. En plein cœur de Fécamp, les tours d'un château d'inspiration néo-gothique dominent la ville, le Palais Bénédictine. Sophie y retrouve Violante de Beuil, la directrice de cet étonnant édifice renaissance, bâti pourtant au 19e siècle par un élève de l'architecte Violet-le-Duc. Bienvenue au Palais Bénédictine. Incroyable, incroyable de trouver un tel édifice dans le cœur de Fécamp. On est à quelques mètres du port et détour d'une route, on tombe sur ce bâtiment d'exception qui a été construit par Alexandre Prospère-Ainé-Legrand. Ça ne s'invente pas, personne ne nous croit, mais c'est notre Alexandre à nous, le Fécampois, qui a construit ce palais incroyable. Et vous avez vu, il en a fait un monument excessivement riche, avec des détails, des sculptures absolument partout, qui sont ravissantes et très fines, dans l'esprit du Péico, puisqu'il y a un mélange briquet-silex. Et vous allez voir que l'intérieur est au moins aussi riche que l'extérieur, en termes d'architecture, en termes de détails, en termes d'inattendus aussi. Tu vous emmènes ? Avec plaisir. Ce palais immense et extravagant surprend par son audace et son originalité. Depuis sa construction en 1888, il n'a jamais été habité. Son propriétaire en a fait les craintes de son étonnante découverte. Il est incroyable ce lieu. Comment il en est arrivé à faire un bâtiment aussi somptueux ? Alors, il faut savoir qu'au départ, Alexandre Legrand était marchand de vin, Fécampois, et qu'un jour, il travaillait dans sa bibliothèque, qui était composée de nombreux manuscrits, vieux ouvrages, tels que ceux que nous voyons ici, qui provinaient en partie d'Abbaye de Fécampois. Et donc, il travaillait dans sa bibliothèque. Il est tombé sur un vieux grimoire qui parlait d'alchimie, qui contenait des recettes. Et notamment, une recette écrite en 1510 d'un élixir à base de plantes et épices. Et Alexandre Legrand était intrigué et il a eu envie de recréer la recette. En 1863, Alexandre Legrand s'inspire donc d'une recette écrite trois siècles plus tôt par Don Vinceli, un moine bénédictin. Un élixir de vie à base de 27 plantes et épices. En hommage, le Fécampois bâtisse sa liqueur bénédictine et érige un palais flamboyant pour abriter sa production. Au plafond, sur les murs, jusque sur les vitraux, tout ici rappelle l'histoire de cette liqueur. Mais rien ne dévoile le mystère de sa composition. Nous voici ici, au cœur de la raison d'être du palais, puisqu'il a été construit pour abriter la distillerie dans laquelle nous sommes. Et nous avons des alambics de cuivre martelé, dont certains datent de l'époque d'Alexandre Legrand. Donc, cette fameuse liqueur, 27 plantes et épices des 5 continents, est-ce qu'on peut avoir quelques ingrédients quand même ? Absolument, nous avons des sacs, on voit de l'isope, il y a du thé, il y a du thym, il y a de l'amande amère, il y a beaucoup d'ingrédients, sachant que la recette est secrète et que personne ne la connaît dans son intégralité. Le maître herboriste sait peser, calibrer les plantes et épices. Le maître distillateur, ici, sait quoi en faire, sait comment les destiller, sait comment produire la liqueur. Mais il ne sait pas avec précision ce qu'il y a dans les sacs. Steve, nous en sommes où de l'infusion ? Donc, la distillation est terminée, distillation, on a mis les plantes à chauffer. Les plantes ont été infusées pendant 15 heures dans ces grands alambics. L'infusion a été ensuite distillée pour en extraire l'alcool. Des étapes de fabrication tout aussi secrètes, après lesquelles il ne reste plus qu'à vider les alambics. Et aujourd'hui, Steve, le distillateur, met Sophie à la manœuvre. Voilà la paire de gants. Merci. C'est chirurgical. C'est assez physique. C'est du métier. Ça ne s'improvise pas, monsieur. C'est pas dangereux, ce que je fais au niveau des vapeurs ? Normalement, il n'y a que de l'eau. Ah bon ? On peut y aller, alors ? Donc, comme on vous expliquait tout à l'heure, tout l'alcool a été distillé, donc retiré. Il n'y a aucun danger. Yolande, avec ça, ce qu'il y a là-dedans, on fait combien ? On fait combien de bouteilles de Bénédictine ? Alors, Sophie, je vais vous décevoir malgré tous les efforts que vous faites. Aucune bouteille. Parce que cette étape est l'une des nombreuses étapes nécessaires pour élaborer Bénédictine. Venez, je vais vous montrer. Je laisse. Steve, merci. Voilà. L'opération à laquelle vous avez participé, ça donne un alcool à tiré d'une infusion, les plantes et épices que vous avez sorties de l'alambic ont donné cette couleur feuille morte. Ça, c'est une étape, c'est la première étape. Il y a encore trois alcool à. Et après, ces quatre alcool à sont mélangés, puis ils vieillissent dans des foudres de chêne dans les caves du palais, puis ils sont filtrés, puis ils sont chauffés. Donc, il faut presque deux ans pour produire une goutte de liqueur. Que voici. Voilà le produit que l'on obtient, la liqueur, avec des jolis reflets safranés, qu'on voit bien là, parce que notamment, on y ajoute du safran, et cette onctuosité de liqueur que l'on voit bien en tournant le verre. Est-ce que vous voulez sentir, Sophie, après tous les efforts que vous avez faits ? Oui, pour voir le produit. Est-ce que vous retrouvez vos odeurs ? Il y en avait beaucoup, des odeurs. Mais justement, il y en a encore plus, là. J'en trouve quelques-unes, mais il y en a d'autres encore. C'est-à-dire qu'elles sont fondues, maintenant. Il y a festival d'odeurs, quand même. Malgré les nombreux mystères qui entourent Bénédictine, son palais, lui, se dévoile sans pudeur. Alors, si vous passez à Fécamp, invitez-vous chez Alexandre le Grand. Pas question de quitter la côte d'Albâtre sans découvrir son emblème. 16 km au sud de Fécamp, voici Etretat. Nichée, elle aussi, au creux d'une valeuse, la ville est encadrée des falaises les plus pittoresques de la région. Sur l'une d'elles, Sophie rejoint Cyriac le Tuillier. Naturaliste, il connaît chaque recoin de ses falaises et ses nombreuses richesses. Bonjour Cyriac ! Bonjour Sophie ! Bonjour ! Tu vas bien ? Oui, très bien. Je voulais vraiment que ce soit toi qui fasse découvrir ce site extraordinaire d'Etreta, parce que c'est magique. Là, regarde, on domine. On domine le paysage, on domine la mer, on se sent puissant. Et puis tout à l'heure, je pense qu'on va se sentir tout petit. Sentiment d'humilité. Est-ce que je peux te porter quelque chose ? Ah bah écoute, si tu veux mettre ça sur ton épaule... Alors c'est parti, en avant ! Bien, on va s'arrêter. A peu plus près, je voudrais te montrer. Tu vois, cet endroit, t'as ce qu'on appelle le chaudron. C'est une anse qui est formée par l'érosion. T'as vu la belle vue plongeante qu'on a sur la plage et puis l'arche d'amont ? Donc ça, c'est formé par le recul des falaises. Le phénomène d'érosion est ici le plus spectaculaire de la côte d'Albâtre. C'est lui qui a sculpté ce panorama exceptionnel. Oh là là ! Magnifique ! L'aiguille était autrefois rattachée à la falaise. C'était elle-même le pilier d'un arche. Pendant longtemps, on a cru que c'était la mer qui venait grignoter au pied des falaises. Et les savants, dans les années 80 à peu près, nous ont dit que ça ne se passe pas par le pied. La raison principale de l'érosion de ces falaises, ça se passe par le haut. Par l'eau de pluie qui s'infiltre dans les failles et les fissures, qui va générer un phénomène de glissement. Puis en hiver, la gélifraction, la cryofraction, le fractionnement de la roche, qui va générer les éboulements. Mais cette arche, on va pouvoir en profiter combien de temps ? Parce qu'elle s'érode, comme le reste de la falaise. L'arche d'Aval, un jour, va s'effondrer. Je ne peux pas te dire quand. Par contre, elle deviendra elle-même aiguille. Et ça arrivera un jour. La côte d'Albâtre est le plus grand linéaire de falaises d'Europe. 140 km de murailles, de l'estuaire de la Seine jusqu'à la baie de Somme. Ces falaises, de 100 m de haut par endroit, reculent chaque année de 10 à 50 cm. Des éboulements de craie qui donnent à l'eau de la Manche sa couleur blanche. La couleur de l'albâtre. On retrouve ces mêmes falaises en Angleterre. On est situé à peu près à 130 km des côtes anglaises. Donc on ne peut pas apercevoir les falaises. Elles sont derrière l'horizon. Par contre, il y a 10-12 000 ans, on pouvait traverser la Manche à pied sec jusqu'en Angleterre. Oui, quand même. Ces géantes aux pieds solides offrent un refuge idéal pour les oiseaux du littoral. Mouettes, goélands, comme aux espèces les plus rares. Je vais te montrer le grand cormorant. Tu sais que si tu me demandais de choisir un emblème pour la côte d'Albâtre chez les oiseaux, ce serait lui que je te proposerai. Parce que dans les années 30, le dernier endroit où il en restait en France, c'est ici, dans les falaises des Trottantifères. Il avait disparu partout ailleurs. On a protégé l'espèce et aujourd'hui, elle a reconstitué une partie de ses populations, mais ça reste des populations très fragiles. Et pourquoi il reste accroché comme ça à la falaise ? Alors ici, c'est ce qu'on appelle un reposoir. Les oiseaux sont aussi bien revenus de la pêche et ils digèrent. Ils se posent, ils se reposent pour se réchauffer. On va aller jusqu'au bout du monde, là. Je te laisse passer devant. Ça accroche bien là-dessus. Oui. On ne sait pas si c'est lunaire, si c'est... Alors si on faisait l'inventaire des espèces d'algues et d'animaux qui vivent ici sur le platier, à marée basse, on aurait environ 70 espèces d'algues et plus de 400 espèces d'animaux. Ah oui. Par exemple, là, ces espèces de petites billes, elles sont complètement refermées à marée haute. Elles s'ouvrent. Ce sont des anémones de mer. Puis après, t'as la patelle. D'accord. Le fameux chapeau chinois. Oui. Allons-y. Alors, on va traverser la falaise. Hey. Tu baisses bien la tête ? Parce que le plafond est relativement bas. Mais c'est rien que c'est quoi, ces passages dans la falaise ? Alors ça, c'est un tunnel qui a été creusé en 1887 par des moines cisterciens. C'est eux qui l'ont fait creuser. Et des galeries comme celle-ci, il y en a partout dans la falaise. La falaise, c'est un véritable fromage à trous. Des tunnels qui ont été creusés par l'homme, parfois des tunnels creusés naturellement, par le rucellement des eaux souterraines. On va poursuivre. Tu fais attention, ça glisse un peu. D'accord. Tu vois ? Waouh, c'est impressionnant, grandiose et renversant. Magnifique. C'est vrai que c'est un paysage qui nous a été confié intact. Est-ce que nous serons capables de confier aux générations futures tout aussi préservées ? C'est ce que je souhaite. Quittons maintenant le littoral pour un autre paysage à préserver. A l'intérieur des terres, le pays de Caux est l'un des plus authentiques. A 6 km de Veul-les-Roses, nous vous recommandons de faire un détour par le village d'Hermenouville, intact depuis le 18e siècle. Sa richesse, une multitude de chaumières construites en clomazures. Des talus plantés de hêtres les protègent du vent et des embruns, typiques en pays cochois. Le pays de Caux est aussi appelé Terre des Seigneurs, Sous l'Ancien Régime, de nombreux nobles y font bâtir leur château. A 2 km d'Hermenouville, le Ménil Geoffroy est l'un des mieux conservés. La princesse Anne-Marie Cayali en est devenue propriétaire il y a 25 ans. Elle nous ouvre les portes de ce domaine classé qui abrite aujourd'hui la plus grande roseraie privée de Normandie. 2000 variétés de roses parmi les plus anciennes. Ce château d'époque Louis XIII, en briques et grès, a été embelli au 18e siècle par le marquis de la Noix de Belgarde. Chose rare, l'édifice n'a jamais été transformé depuis 1746. Bonjour Anaïs. Bonjour madame, ravie de faire votre connaissance. Bienvenue à Ménil Geoffroy. La princesse reçoit aujourd'hui Anaïs, une jeune guide du patrimoine, pour lui faire découvrir le château. Bientôt, c'est elle qui accueillera le public. C'est vraiment, c'est superbe. Vous rentrez dans un univers 18e siècle de A à Z. Alors je vais vous montrer un détail que les gens aussi adorent, et c'est normal, parce que moi aussi ça me passionne. Venez voir les carreaux. Nous avons gardé un tiers des carreaux depuis le 18e siècle. Ils sont un peu plus foncés. Ils sont effectivement, vous avez raison, ils sont plus verdâtres. Alors vous voyez, je ne vous mens pas, 1748. Ah oui, il y a un graffiti sur le carreau. Voilà. Un bond dans l'histoire, auquel la princesse Kayali veille dans les moindres détails, d'immobilier jusqu'au boiserie peinte. La peinture que vous avez, qui est fanée, nous sommes d'accord, mais elle a 250 ans. Ah oui. Bon, alors on lui pardonne. Oui, on lui pardonne. La princesse a même apporté une touche de mise en scène dans chacune des pièces du château. Alors la robe 18e siècle, c'est une robe à panier, bien évidemment. Et en fonction de l'élévation dans la hiérarchie de la nourriture, de la noblesse, vous aviez des paniers plus ou moins grands. D'accord. Ce qui fait que ça, c'est une robe que je pouvais mettre, moi princesse, dans une maison comme ici, en campagne, le soir. Si j'avais été à Versailles, à ce moment-là, ça allait jusque-là, les paniers. Ah oui, là vous auriez pris beaucoup plus de place. Voilà. Tout à fait. Et donc ça pouvait aller pour la famille royale jusqu'à 4 mètres de circonférence. Ah oui, en effet. Donc vous voyez ce que ça pouvait donner. Sans être Versailles, le Ménil Geoffroy a accueilli de grands noms. Ce bureau, par exemple, a reçu la visite de Victor Hugo. Et Antoine de Saint-Exupéry y aurait écrit quelques-uns des chapitres de son vol de nuit. Mais la grande fierté de la princesse, c'est sa salle à manger. Avec le plus grand soin, elle y a dressé une table des desserts, selon l'usage au 18e siècle, avec des couverts en or. Mais c'est curieux ce placement des couverts, comme ça, à côté de l'assiette, et tourné vers soi. Oui, et puis tous d'un côté. Oui, tous d'un côté aussi. Alors, cette disposition a duré jusqu'à la Révolution. Donc, effectivement, on mettait les couverts comme ça, parce qu'on ne tenait pas ces couverts de la même façon. Je vais vous montrer. Je m'assiais et je vais vous montrer comment on les tenait. Voilà. On prenait ces couverts comme ça. On coupait comme ça, et on tenait ces fourchettes comme ça. Voilà. Ce qui n'a rien de plus sorcier que ce que l'on fait maintenant. C'est vraiment une question d'habitude. Voilà. Alors, à la Révolution, beaucoup de nobles, dont une partie de ma famille, sont partis en exil en Angleterre. Et en Angleterre, on avait déjà cette disposition-là, ce qu'ils ont toujours maintenant, d'ailleurs. Oui, c'est comme ça en Angleterre. Voilà. Donc, quand les nobles français sont revenus d'exil, il était de bon ton de montrer qu'on était partis en Angleterre. D'accord. Donc, on a gardé cette disposition de chaque côté, mais on a gardé l'habitude française de mettre les pointes vers la lape. Ah oui, c'est amusant. Donc, on mange franco anglais maintenant. Dans la région, Anne-Marie Kayali est connue pour ses actions en faveur de la sauvegarde du patrimoine. Elle nous emmène maintenant, à moins d'une trentaine de kilomètres, à Varangeville, découvrir un lieu unique. Bonjour, Anne. Ça fait longtemps que vous êtes venus. Bon, monsieur. Ça fait plaisir de vous revoir. Écoutez, je fais visiter, je dirais, le pays de Côte. Voyez-vous. Alors, le pays de Côte, sans le manoir d'Angleterre, c'est pas le pays de Côte. Le manoir d'Angleterre, un joyau de la Renaissance italienne, au cœur de la Normandie. Au 16e siècle, ce manoir est le palais d'été de Jean Angleterre, ministre des Affaires Maritimes du roi François Ier. Mais pour Claude et Jean-Marc, ses propriétaires, le trésor d'Angleterre, c'est ce colombier. Son architecture exceptionnelle en a fait l'emblème du pays de Côte. C'est vrai que le colombier, à cette époque-là, c'était un signe de richesse. C'était le plus grand signe de richesse qu'il puisse avoir. Et lui, 1600 boulins, 3200 pigeons, ce qui est quand même quelque chose de faramineux. Et les malheureux paysans ou autres qui vivaient à côté n'avaient pas le droit. Et c'est un des premiers droits qui a été supprimé à la Révolution. pour donner justement la possibilité aux gens de manger quelque chose. Ces pigeons, c'était surtout pour la nourriture. Il fallait quand même, Angleterre, fasse vivre non seulement sa femme et ses deux filles, mais également tout le personnel qu'il avait autour. Ce qui devait être colossal, quand on pense, quand il a reçu François Ier, il y avait à 3000 à 4000 personnes qui sont venues sur le site de Varangeville, puisque François Ier est venu chasser ici. Si vous voulez, on va aller voir un petit peu comment c'était agencé. Je vous suis. Alors les boulins, vous les voyez ici, ce sont ces casiers où nigeaient les couples de pigeons. Ils faisaient leurs petits et ils venaient ramasser soit les petits pigeonneaux, soit les couples les plus gros et les oeufs surtout. Les pigeons étaient réservés en principe aux seigneurs. Et donc d'après ce qu'on entend, c'est toujours habité. Ici, maintenant, il n'y a plus que 4 ou 5 colombes. Vous avez vraiment ici quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Je suis à chaque fois admirative, chaque fois que je vois Ilmanandango et ce superbe colombier. Il faut que tout le monde vienne voir ça. Si vous passez à Varangeville, ne manquez pas de profiter de ce petit air d'Italie. Plus au nord, la Seine-Maritime cache un secret que la princesse souhaite nous dévoiler maintenant. Depuis le XVIIe siècle, sur ordonnance du premier ministre de Louis XIV, la vallée de la Brel devient le berceau du flaconnage de luxe. A Blangy-sur-Brel, Anne-Marie nous emmène chez l'unique souffleur de verre indépendant de la région, où souffle aussi comme un parfum d'Italie. Bonjour, Luigi. Dites donc, c'est à quelle chaleur le four ? Là, il est à 1200 degrés. Luigi Deirossi est vénitien. En 1995, il a repris le four de son père, autrefois maître verrier pour les grands noms de la parfumerie. Luigi, lui, a choisi la verrée d'art. Dites-moi, Luigi. Vénézia, vous utilisez les techniques de Murano ? Oui, Murano, c'est l'île de Venise. Donc, on appelle ça la technique vénitienne. Et donc, j'ai été intronisé en technique vénitienne en 2010 par un maître de Murano. Maintenant, je vais vous montrer cette technique. Ah, bah, avec grand plaisir. Je vous suis. A Venise, Luigi a été intronisé maestro. En Europe, seuls 4 mètres verrier possèdent son savoir-faire exceptionnel. Là, je vais vous faire le petit clacon. Et les couleurs, ce sont des couleurs qui viennent de Murano. Ce sont des millefioris concassés. D'accord. Donc, là, comme il y a des couleurs, il peut y avoir du cobalt, du fluor, différents minéraux. Donc là, j'utilise une mailloche qui est faite en bois de pommier ou poirier. C'est à arrondir et à répartir. D'accord. Et pommier poirier, parce qu'on est en Normandie ? Non. Tout simplement, c'est que c'est un bois qui se consume uniquement, ne brûle pas. Ah, d'accord. Alors, moi, en vous voyant travailler, j'ai l'impression que ce qui est très difficile à faire, c'est que ça soit régulier. Ça, c'est le secret de la technique, travailler tout en légèreté. Par jour, Luigi peut fabriquer une dizaine de flacons en verre de Murano où les couleurs se mêlent en filigrane. Avant d'y ajouter un vaporisateur, il va le mettre au four de cuisson à environ 500 degrés pendant 12 heures. En attendant, le maître Verrier réserve une surprise à Anne-Marie. Bon, Anne-Marie, tu vas prendre la place du maître ? Ouh ! Je suis très impressionnée. Donc, par contre, pour souffler, tu souffles pas trop fort au début. Oui. Il faut souffler progressivement, tu verras, c'est pas très difficile. Bon. Si t'as déjà soufflé dans un étilotest ? Non, jamais. Je suis désolée, c'est pas mon vice. C'est moins dur que souffler dans un étilotest. D'accord. Pour la première fois de sa vie, la princesse s'improvise sous fleur de verre. En France, une seule femme a été sacrée au titre de maître Verrier. Et Anne-Marie ne sera pas la deuxième. Je peux plus. Ouh là là, c'est pas si facile que ça. Pour trouver un savoir-faire typique de Normandie, il faut parcourir encore 33 kilomètres. À la ferme de la Varenne, on fabrique un fromage né ici au 6e siècle, le Neuchâtel. Un artisanat ancestral que Nicolas Beurion pratique dans la ferme de ses parents. Bonjour. Bonjour Nicolas. Attendez, j'y arrive. Ça fait plaisir de vous voir dans cette belle exploitation. Oui, merci. Alors les vaches que vous avez là, qui sont belles comme tout, qu'est-ce que c'est comme espèce de vache ? Alors cette vache-là, c'est la race normande en fait, qui est la race locale. Donc qui est une race adaptée pour faire de la transformation en fromage de Neuchâtel. C'est ça qu'on appelle les vaches à lunettes ? Exactement. Comme vous pouvez le voir, elles ont des lunettes autour des yeux. Voilà. Voilà. Chez les Beurions, on travaille en famille. Les parents de Nicolas sont producteurs de lait. Après la traite des 50 vaches de l'exploitation deux fois par jour, le lait arrive dans les cuves de la fromagerie. En moyenne, une vache peut donner jusqu'à 20 litres de lait par jour. C'est le moment pour Nicolas d'entrer en scène avec la princesse, promue pour l'occasion, aide fromagère. On t'a voulu pour finir ? Oui, d'accord. Voilà. Alors, ça se met... On peut faire plein de choses que j'ai jamais faites. Ah oui, c'est compliqué, fromager. Non, c'est bien. Il faut ça pour l'hygiène. Voilà. Je vais se passer la tête. Voilà. On prendra par ici. Tac. Voilà. Vous êtes prêtes pour travailler ? Bon. Eh bien, on va travailler. Nicolas a monté son laboratoire en 2009 et produit ici environ 2500 Neuchâtel par semaine. Donc là, on a la traite d'hier soir. Donc on a mis dans le lait aussitôt la traite des ferments et de la présure. On laisse agir 24 heures et là, on obtient le cahier. Alors, il y a la matière grasse qui est remontée un peu en surface. Après, on a le petit lait de sérum ici. Et en dessous, vous avez le lait qui a coagulé et qui fait un peu comme de la fesselle, une sorte d'oeil des mourtes. Donc c'est cette partie-là qu'on va garder pour faire la pâte à fromage. Au tour de la princesse de mettre la main à la pâte. On peut que ça soit jusqu'en haut ? Oui. Stop. Parfait. Le lait caillé est déversé dans des sacs de lin pour enlever le petit lait. Égoutté pendant 12 heures, il peut ensuite être mis sous presse avant d'être pétri. La recette semble simple, 2% de sel ajouté. Voilà, parfait. Merci. Et un champignon sous forme liquide pour favoriser la fermentation et obtenir une belle croûte blanche. On appelle cela le pénicillium que Nicolas achète en laboratoire. Alors, c'est le moment où on fait le chatelle, ça y est ? Voilà, ça y est, la pâte est prête, on va pouvoir attaquer le moulage. D'accord. Donc, on va prendre la pâte comme ceci. Oui. On va essayer de faire une boule avec. Voilà. On va faire une boule de pâte. Oui. On la pose sur la table. Mais moi, je vais en faire un, moi. Exactement. Mais enfin, on va essayer. Je vous laisse faire. Donc, on prend ça et vous l'avez mis comme ça. Voilà. Et vous pouvez y aller, vous tapez avec la paume de la main. C'est amusant parce que c'est élastique. Oui, c'est un peu caoutchouteux, oui. Un peu comme de la pâte à modeler. Oui, c'est tout à fait ça. Ça défaut, là. Ah, c'est sûr, ça. Ça défaut. Quand est-ce qu'on sait qu'il est bien ? Comment ? On sait qu'il est bien quand il n'y a plus rien, là, c'est ça ? Voilà, il est parfait, là, c'est bien. Vous pouvez le démouler. Et donc, je fais ça. Alors, vous tapez bien sur la pente. Voilà. Et vous le posez délicatement. Voilà. Parfait. Mais il est magnifique, ce cœur. Mon premier fromage. Et bien, pourquoi ça a une forme de cœur ? Alors, le fromage, il a une forme de cœur. Parce qu'au Moyen-Âge, les femmes, c'était très catholique. On n'avait pas le droit de montrer ses sentiments. On ne pouvait pas parler des sentiments de ces choses-là facilement. Donc, les femmes offraient des fromages en forme de cœur aux hommes pour leur montrer leurs sentiments. Pour déclarer leurs flammes. Pour déclarer leurs femmes. D'accord. C'était à l'époque, c'était comme ça. Ces petits messages d'amour sont ensuite affinés dans un haloir à fleurir. Une pièce à 12 degrés et 95% d'humidité. Et donc, vous allez laisser ça pendant combien de temps ? On va laisser les fromages dans le haloir une dizaine de jours minimum. Oui. 10 jours minimum pour que la fleur ait le temps de recouvrir le fromage. Et puis après ? Après, on peut les laisser s'affiner. Comme par exemple ceux-ci, là, ils ont deux mois et demi d'affinage. Ah oui. Donc là, ils sont vraiment affinés avec cœur. Là, c'est des choses qui ont le plus de caractère. Bien sûr. Le Neuchâtel, symbole gastronomique du pays de Caux, est aujourd'hui très apprécié hors de nos frontières. Il serait même, dit-on, copié outre-Atlantique. La Seine-Maritime est un écrin où l'artisanat et le patrimoine sont parmi les mieux protégés. À 60 kilomètres au sud-ouest de Neuchâtel, nous vous recommandons enfin de ne pas quitter la Normandie sans visiter sa capitale. Niché dans une boucle de scène, Rouen est depuis 2002 classé ville d'art et d'histoire. Le petit mouton, c'est le passé drapier de notre ville. Jacques Tanguy est un enfant du pays, guide du patrimoine. Il dévoile avec passion les dessous de sa ville natale aux visiteurs de passage. Pour nous faire découvrir son Rouen, Jacques a demandé à son ami historien Henri de Caen de le rejoindre. « Bonjour Henri ! » « Bonjour Jacques ! » « Ravi de te voir ! » « Moi aussi ! » « Tu es l'historien un petit peu référent sur Rouen et je pense que tu es la meilleure personne pour nous faire découvrir ce monument exceptionnel qu'est la cathédrale de Rouen. » « C'est avec plaisir, on y va ! » « On y va ! » « Bien ! » Impensable pour Jacques de ne pas commencer par le plus prestigieux édifice de la ville, Notre-Dame de Rouen. La cathédrale de tous les records. La plus haute de France avec 151 mètres à la pointe de sa flèche. Mais aussi la plus large avec 61 mètres de la tour Saint-Romain à la tour de Beurre. « La façade en fait a été construite au XIIe siècle mais elle a été remaniée au XIIIe, au XIVe, au XVe et au XVIe siècle. » « Elle est célèbre dans le monde entier grâce à Claude Monet qui est venu la peindre une trentaine de fois dans les années 1890. » « Ce n'est pas l'édifice en lui-même qui l'intéressait, c'était les jeux de lumière qui se produisaient à différentes heures de la journée, par des temps très différents. » « Il les a vendus dans le monde entier et ça nous vaut énormément de visiteurs. » « C'est-à-dire amusant parce que les Japonais, quand ils descendent de l'autocar sur la place qui est derrière là-bas, la première question qu'ils posent, c'est pas « Où est la cathédrale de Rouen ? » « C'est où les cathédrales de Monet ? » « C'est important pour notre porte-monnaie, ce qu'il dit entre nous. » L'autre célébrité de Rouen se trouve à l'intérieur de la cathédrale. Avant d'être reconquise par la France en 1204, la ville était l'un des fièvres de l'Empire Plantagenais. C'est donc un célèbre roi anglais qui est inhumé dans le déambulatoire. « Il était parfaitement chez lui. » « Il était duc d'Aquitaine, comte d'Anjou, de Poitou. » « Et voilà le gisant de Richard, cœur de lion. » « D'ailleurs c'est amusant parce qu'il est enterré à trois endroits. » « Et oui, il est mort en 1999 à Chalut. » « En limousin. » « C'est ça, oui, il a reçu une flèche à l'épaule. » « Bien sûr, on l'a embaumée et on a laissé tous les viscères sur place. » « Ah oui, pas de frigo à l'époque. » « Et puis son corps a été ramené à l'abbaye de Fontevrault. » « Et puis il avait demandé à ce que son cœur revienne à Rouen, la ville la plus importante de son emploi. » « Et d'ailleurs il y a un morceau de Richard qui a été enterré en Angleterre. » « Le roi d'Angleterre qui soit. » « C'est l'un de nos trésors. » « Bien sûr, beaucoup de personnes viennent voir ce gisant. » « Les gisants l'aiment bien, ce roi anglo-normand. » « Oui, plus normand. » « Mais Rouen est avant tout connu pour avoir vu la fin tragique de Jeanne d'Arc le 30 mai 1431. » « Ce n'est que 500 ans après sa mort, à la faveur d'un chantier, à la fin des années 70, que l'on a retrouvé l'emplacement exact de ce drame historique. » « Comment sait-on que c'est l'emplacement du bûcher ? » « Et bien parce que vers 1843, un grand chartiste qui s'appelle Jules Kicherin a publié les textes des deux procès. » « Du procès de condamnation, 1431, et du procès en annulation, 2456. » « Ces textes sont très précis et décrivent en particulier le lieu du supplice. » « On sait que le bûcher avait été levé entre le pilori, sur lequel on présentait les condamnés, » « C'est le cimetière de l'église Saint Sauveur du marché, dont on voit encore le bas des murs. » « Donc ça nous situe à peu près là où se trouve la grande croix dite de réhabilitation, qui se trouve à cet emplacement-là. » « Des maisons à colombages, aux ruelles étroites. » « Mais le plus beau joyau de la ville est né à la Renaissance. » « Eh bien, voilà. » « On arrive au gros horloge. » « Voilà encore un aménement majeur d'horloge. » « Ce qui étonne beaucoup mes visiteurs. » « Une aiguille. » « Ben oui, il faut attendre un peu plus tard, le début du 17e, pour que l'aiguille des minutes arrive. » « Les moutons, c'est le symbole de l'industrie lanière. » « C'est d'ailleurs les armes de la ville de Rouen, puisque c'était la source de la richesse. » « Les draps de Rouen, faits avec cette laine des moutons, étaient renommés dans toute l'Europe. » « Au bas du cadran de 2,50 m de diamètre, le semainier du gros horloge indique aux habitants de façon allégorique les jours de la semaine. » « Encore faut-il s'y connaître en mythologie. » « Chaque jour est représenté par son dieu romain, en quelque sorte. » « Comme les gens ne savaient pas lire, le lundi, c'était l'unaphobie, le mardi mars, le mercredi mercure, jeudi Jupiter. » « Comme nous sommes vendredi, c'est le jour de Vénus. » « Rendez-vous à midi pile sous le gros horloge pour ne pas manquer la rotation du semainier. » « Aujourd'hui encore, l'histoire de la Seine-Maritime s'écrit au rythme de son fleuve. » « À 30 km de Rouen par la rive, Jacques nous emmène maintenant découvrir l'une des plus belles ruines de France. » « C'est une église de Jumiège, un monastère bénédictin fondé au 7e siècle. » « Bonjour Jacques. » « Bonjour Caroline. » « Ça va ? » « Ça va bien. » « Bienvenue à Jumiège. » « Sur place, il retrouve Caroline Bride, guide à l'abbaye depuis 3 ans. » « C'est une église qui est exceptionnelle du point de vue de l'art roman. » « C'est une des plus anciennes églises d'ailleurs, de style roman normand par ailleurs. » « Et c'est aussi une des plus hautes. » « Là, on a un petit record, 25 mètres. » « 25 mètres, c'est une taille de cathédrale. » « Exactement, c'est la plus haute église romane du duché de Normandie à cette époque-là. » « Et ce qui donne aussi cette élégance, c'est les 3 niveaux d'élévation, les 3 étages de l'église. » « Ça aussi, c'est un petit peu inédit pour l'époque. » « Alors, je vais te montrer un petit détail, d'ailleurs. » « Un petit détail, j'aime beaucoup les détails. » « C'est par là. » « Souvent, les visiteurs passent devant sans l'apercevoir parce qu'il est un petit peu haut. » « C'est notre petit chapiteau à l'oiseau, juste ici. » « Ah oui, oui, oui. » « C'est une sculpture assez étonnante parce qu'on a un bel oiseau qui est emprisonné comme ça dans des rinceaux, sculpté. » « L'intérêt surtout ici, c'est que la sculpture romane, elle est assez rare dans l'église de Notre-Dame. » « Les chapiteaux sont très lisses. » « À part celui-là. » « Et en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'ici, il a conservé sa peinture d'origine. » « La petite couleur ocre, c'est la couleur du XIe siècle qui est restée en place. » « Maintenant, je t'emmène voir un endroit qui est habituellement fermé au public. » « C'est un grand privilège. » « Même un grand privilège, oui. » « Je vais pouvoir en profiter. » « Après toi, j'ai. » « Merci. » « Et voilà. » « Là, nous sommes dans la tribune occidentale. » « Ce qui est très impressionnant ici, c'est les volumes, c'est l'espace. » « Surtout cette superbe bout en berceau qui est très, très impressionnante. » « Surtout, ça nous offre le point de vue qu'on voit ici sur toute la Neff. » « Rien, il n'y a pas de poteau intermédiaire, c'est quand même chouette. » « Alors ici, c'est une église qui a vu la venue de Guillaume le Conquérant. » « C'est un édifice qui est contemporain de son règne. » « L'église Notre-Dame, elle est achevée en 1066. » « C'est une date très importante pour les Normands qui la connaissent. » « Guillaume n'est plus le bâtard. » « Exactement. » « Il est devenu le conquérant. » « Il part à la conquête de l'Angleterre. » « Il en revient victorieux, c'est tout l'intérêt. » « Et notre église Notre-Dame, elle sera terminée exactement la même année. » « Il va falloir attendre 1067 pour que le duc Guillaume rentre d'Angleterre, en Normandie. » « Et il sera présent pour un événement qui est très important pour l'église. » « C'est une consécration, c'est-à-dire l'ouverture au culte. » « Guillaume est là. » « Et on peut s'imaginer qu'il a pu assister à cet événement. » « Exactement, à la même place que nous. » « On peut l'imaginer. » « Dans cet édifice romand, fleuron de la région, une cinquantaine de moines vit ici depuis le XIe siècle. » « Mais à la Révolution, comme beaucoup d'autres monuments religieux, l'abbaye est démantelée dès 1795. » « Aujourd'hui, seul un tiers des bâtiments originaux subsiste. » « On s'intéresse à notre abbaye pour ses plantes et pour son parc. » « Parce qu'il y a aussi des petits trésors. » « Des petits trésors ? » « Oui. » « Bonjour Christophe. » « Bonjour. » « Ça va ? » « Bien. » « Bonjour. » « Bonjour Monsieur. » « Christophe est chef de son restaurant à Jumiège. » « Et de temps en temps, il va faire quelques cueillettes. » « Vous utilisez les herbes des champs pour votre cuisine ? » « Ah oui, c'est savoureux et c'est bon pour la santé. » « C'est génial. » « Je vous laisse. » « Bonne cueillette. » « Merci. Au revoir. » « Au revoir. » « Donc voilà, on va commencer par... » « Il y a du plantain. » « Du plantain. » « Ah voilà. » « Mais le plantain, ça me dit quelque chose. » « Ça, on en donne au lapin. » « Ou alors, on s'en sert aussi, depuis la nuit des temps, contre les piqûres d'ortie. » « Ah, les piqûres d'ortie. » « Voilà. » « Ma grand-mère, je crois, a utilisé ça. » « Oui, sûrement. » « Et tu l'utilises comment ? » « Nous, on en fait une purée. » « La purée. » « D'accord. » « On bouillère les feuilles. » « D'accord. » « Et après, on le mixe. » « D'accord. » « Et ça dégage un goût d'artichaut. » « Gout d'artichaut. » « Voilà. » « On peut goûter. » « Seulement, ça a moins de goût cru. » « Oui, effectivement. » « On ne retrouve pas. » « Il faut le cuisiner. » « Voilà. » « Mais il n'y a pas de risque d'erreur ? » « Il y a d'autres plantes, comme la ciguë, comme les carottes sauvages à ciguë. » « Ce qui se ressemble. » « Donc ça, je vais vite détoucher. » « Comme ça, je suis tranquille. » « D'accord. » « Parce qu'il y a un risque. » « Je ne prends pas. » « Tiens, bah... » « Du sucre sauvage. » « D'accord. » « Ça, c'est très bon pour les gens diabétiques. » « Les racines. » « Toutes les plantes sont un peu... » « Médicamenteuses, on va dire. » « On va ramasser quelques fleurs de trèfle. » « Ça, pour mettre dedans les salades, c'est très bon. » « Donc, il faut enlever tout ce qui est vert. » « Donc, ça met une petite note sucrée. » « Ça amène de la couleur. » « Ça, justement, veut dire cueillir dans le parc de l'abbaye. » « Pour le cadre, qui est reposant. » « Et il est entretenu naturellement. » « Comme il n'y a pas de pesticides ni rien. » « Donc, je suis sûr que ça, à manger, c'est bon. » « Bon. On va aller cuisiner ? » « Allez, on y va. C'est parti. » Sa parfaite connaissance des plantes comestibles, Christophe Mauduit la tient du chef étoilé Marc Vérat, auprès duquel il a travaillé plusieurs mois. Dans son restaurant de Jumiège, cet amoureux de la nature offre depuis deux ans une cuisine inventive où se mêlent plantes médicinales et traditions normandes. « Jacques, on va commencer par trier les herbes. » « Bon, on trie. Allez. » « Allez, on remue tout ça. » « On rentre les fleurs par là. » « Ça, je suis encore compétent à ce niveau-là. » « Alors, ça, là, je vais découper le canard. » « On va prélever les filets. » « Le canard, c'est vraiment une recette de la région, quand même. » « Vieille tradition. » « Ah bah oui. En Seine-Maritime, ils ont toujours mangé du canard. » « Eh oui. » « Ça, c'est quelque chose de... » « Je crois que Rabelais est venu en manger, d'ailleurs, ici. » « Ah, ça, moi, l'histoire. » « Ah bah si. Ça, c'est plutôt mon domaine. » « Bon, alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, alors ? » « Alors, on va faire des cuisses en carpaccio. » « Et puis, le filet qu'on va faire cuire. » « On va mettre, côté pot, la casserole. » « Au menu aujourd'hui, canard cru et cuit, » « et sa purée de plantain ramassée autour de l'abbaye. » « Une petite minute dans l'eau bouillante, » « puis Christophe mixe les feuilles en purée. » « Le chef prépare également des chips de menthe sauvage, » « frites dans l'huile frémissante. » « Ça en tourne. » « Et quand il n'y a plus de bulle, c'est bon. » « Et donc, utilisation derrière ? » « Utilisation, pour la décoration. » « On peut goûter. » « Ah oui, on peut goûter. » « C'est bon. » « C'est croustillant, c'est léger. » « Ça garde le goût de menthe. » Reste à préparer le carpaccio de canard. Fleurs de sel, poivre, la viande est ensuite marinée dans un vinaigre balsamique aromatisé à l'orange, et un peu d'huile de colza pour son arôme de noisette. » « Maintenant, on va mettre les fleurs. » « On va mettre des fleurs, oui. » « Je vais commencer par les petites fleurs de trèche. » « Je vais copier. » « On ne les lave pas. » « Non, pas besoin. » « Dans le parc, il n'y a pas de produits chimiques. » « Maintenant, on va passer au salsifis. » « Ah bah très bien. » « Joli, c'est là. » « Salsifis. » « Pareil, même principe. » « On en met un peu partout. » « Pas le vert. » « Non, que le jaune. » « Que le jaune. » « Est-ce que c'est bien, Christophe ? » « Très bien. » « Je fais très attention. » « Très bien. » « C'est ta signature, utiliser les herbes comme ça. » « Voilà. » « On aime bien. » « Moi, j'aime bien. » « Les gens nous disent, il y a beaucoup de saveur. » « Puis en même temps, on fait un peu de médecine quand même. » « Voilà notre petite purée de plantain. » « D'accord. » « Comme c'est joli. » « En plus. » « Ça fait de la couleur. » « Voilà. » « Le magret, juste rosé. » « Le chef le déglace au cidre brut de Normandie. » « On va le faire réduire. » « À peine le temps pour Jacques de mettre la chips de menthe sauvage. » « Dernière touche du dressage. » « Après, on va juste rajouter le petit filet de cidre réduit. » « Ça va caraméliser. » « On dirait un sirop. » « Voilà. » « C'est beau. » « Voilà. » « Voilà. » « Allez. » « Hum. » « Avec les petites fleurs qui... » « Ils ne sont pas seulement là pour être belles. » « Ça donne vraiment de goût. » « Beaucoup de goût. » « Tout à fait formidable. » « Entre fleuve et mer, les innombrables joyaux de Seine-Maritime vous rendront le goût de l'histoire, de la tradition et de l'authentique. » « Un voyage qu'il serait dommage de ne pas vous offrir une fois dans votre vie. » « Si, à un voyage où ils n'ont pas du250, » « C'est bon pour l'ex nova effect » Sous-titrage ST' 501